Bonjour les balances, on se retrouve pour votre lecture intuitive, votre tirage du mois de février 2024. Donc on va regarder tous les domaines de vie. J'utilise ces jeux qui sont présents ici, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie également de votre fidélité, de votre gentillesse. Voilà, que ce soit par mail, par commentaire, sur les autres réseaux sociaux. Ben merci de votre présence. Alors je m'appelle de faire votre tirage, on va regarder tout cela. Alors les balances pour ce mois de février, j'ai l'impression que vous êtes un tournant de votre vie. Que ce soit une métaphore ou l'énergie que vous ressentez, on a déjà des officialisations. On aura le 10 de denier, richesse, mais ce n'est pas que financier. C'est l'idée d'être en lien avec vos ressources, vos capacités. Ce roi de bâton, bizarrement pour moi, ça va être la carte la plus importante du jeu. Alors vous allez me dire, mais non, mais c'est l'étoile, parce que l'étoile, elle est positive. Elle vous amène à un vœu, à un souhait réalisé. Elle vous permet ici d'aller vers vos objectifs. Et en même temps, il y a toute l'affirmation, voilà. Et le positif de la reine de bâton qui est là. Ben je vais vous dire, oui, c'est juste instinctif. Il y a des très bonnes cartes, mais je ne sais pas. Ce roi de bâton, il vient nous parler de décision, de prendre les choses en main. Il vient nous parler que pour vous, vous avez de la poigne, vous savez ce que vous voulez, vous êtes décidé. Alors est-ce que ça, ça vous parle déjà ? Est-ce que vous vous êtes réveillé ? Parce que l'étoile, elle peut aussi nous parler d'étincelles, celle qui vous éclaire, celle qui vous permet de consentiser certaines choses et vous permet ici d'aller de l'avant. Donc il y a sans doute des choses qui se mettent en place. Mais voilà, que ce soit vraiment concret ou subtil intérieurement pour vous, les balances, votre tirage, il me touche. Parce que moi j'ai l'impression, quand je dis vous êtes un tournant de votre vie, c'est vraiment cette idée de... Ben ça commence toujours par une compréhension, par une conscientisation et ça démarre de là, d'une étincelle, d'un éclaircissement intérieur qui vous permet de prendre les devants. Donc ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être un projet, mais à chaque fois je vous le dis, bon je rajoute les domaines. Je sais que vous aimez que je rajoute les domaines, mais sur une lecture purement psychologique, émotionnelle, énergétique, si je puis dire, parce que le tarot il est très énergétique et psychique. Cette étoile, vraiment, elle vous permet d'aller chercher en haut ce que vous souhaitez. Alors oui, son lit le tarot, c'est une sérénité, c'est un apaisement, c'est une élévation, une fluctuation. C'est un moment de... Moi je dirais aussi de repos, comme si vous aviez posé les cartes sur la table et que maintenant, vous vous faites confiance. Et c'est aussi ça la carte de l'étoile, c'est de se faire confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui a jailli de votre intérieur, vous avez été interpellé par ce qu'il est bon ou non de mettre en place. Si on vous sent décidé, on vous sent stable, on vous sent fort et forte, on vous sent confiant et confiante avec vous-même. Alors c'est vrai qu'on peut parler ici d'un projet, de finances, peu importe, voilà. Alors, si je reviens ici à vous, ce que vous souhaitez ici avec l'as d'épée, je dirais que c'est même pas... Alors, les balances, écoutez-moi. Les personnes qui veulent comprendre une situation, que cette situation vienne toucher leurs émotions, peut-être le domaine relationnel ou sentimental, qui veulent mettre à plat les choses, les cartes sur la table, bah oui, vous allez comprendre des choses. Nous avons ici l'étoile, qui nous parle d'éclaircissement. Nous avons deux as, les deux as, regardez, on a un rond et un rond. C'est bête à dire, mais ça fait des yeux, ça fait un regard, ça fait une vision d'une situation. Donc moi, j'aime bien me balader ici avec un petit peu les métaphores des cartes. C'est pas fait au hasard, les images, elles sont pas prises au hasard, elles sont pas montées au hasard. Parce que des fois, on me dit, Rennes, est-ce que tes images, tu les prends au hasard ? Non ! Bah non, sinon ce serait trop facile, ce serait dommage. Donc on a cette notion de miroir. Donc avec les épées, on vient toucher les idées, les pensées. Et cette personne, elle regarde ici au-delà du miroir, elle se projette. Donc il y a l'envie d'y voir clair. Donc si vous souhaitez voir clair par rapport à une situation, oui, vous allez y voir clair. Si vous souhaitez les balances, mettre de nouvelles choses en place, comme des projets, des idées, un nouveau cap aussi. Peut-être un nouveau regard sur une relation, mais aussi un nouveau regard sur vous, vos émotions, votre amour propre. Alors oui, ça va se faire aussi. J'ai fait plein de tirages avant. Vous êtes, je crois, le huitième signe astrologique à passer pour ce mois de février. Mais votre tirage, il me touche. Alors votre tirage, pardon, il me touche. Parce qu'on sent beaucoup de détermination. Bah d'ailleurs, on la retrouve ici, cette règne qui est déterminée, affirmée. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que vous qui avez l'habitude de tendre la main à l'autre, de faire toujours des efforts pour une personne, de souvent faire passer l'autre avant vous, parce qu'on dit chez vous, vous êtes le signe de la balance, vous êtes toujours à vouloir l'équilibre, l'harmonie. Alors oui, c'est le stéréotype de la balance, certes, tous les balances que je connais sont comme ça. Mais là, vous faites quelque chose d'important pour vous, c'est de ne pas vous oublier. C'est enfin de vous prendre en considération. Et les données nous parlent de la valeur, que ce soit votre propre valeur ou la valeur de quelque chose ou d'une personne ici. Tout s'éclaire, tout s'apaise. Et quand je dis s'apaise, c'est une fois qu'on sait, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, lorsqu'on cogite dans notre tête et qu'on est perdu, c'est chiant, vous voyez. C'est embêtant, c'est saoulant, c'est perturbant. Et une fois que tout est posé, ça s'apaise et ça se soulage. Quand je dis que vous êtes un nouveau tournant de votre vie, vous êtes un tournant de votre vie simplement, c'est que vous prenez les choses en main ici. Et c'est d'ailleurs ce qui est positif, puisque le roi de bâton, on a un esprit assez fort, assez stable, assez décidé. Vous prenez les choses en main, moi je l'adore. C'est une énergie qu'on aime bien avoir dans son tirage. Quand on est en attente de réponse, quand on est en attente d'éclaircissement, lui, il nous donne confiance, on a envie de le suivre. Et là, je parle de vous. Maintenant, ça peut aussi représenter un personnage masculin, mais j'y reviendrai plutôt dans la sphère sentimentale. Je pense que j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais bien sûr, il y aura la guidance sentimentale pour vous, les balances. Et aussi, on aura le tirage de la question-réponse avec le petit le normand. Donc, en termes énergétiques, on vous sent fort décidé, déterminé. C'est un petit peu l'idée que rien ne vous arrêtera. Et si on parle d'un personnage, effectivement, ça peut quand même parler d'une amélioration, d'une réconciliation. Voilà, je mets quand même des petites réserves et des parenthèses, parce que je pense qu'on va avoir quelque chose d'intriguant. Alors, pour ceux et celles qui connaissent le tarot, vous allez me dire, ah, mais le 10 de données, ça peut être un gain d'argent. Effectivement, quand on apprend le tarot, on peut apprendre que c'est de l'argent inattendu, peut-être un remboursement, que c'est de l'argent qui tombe du ciel. Mais bon, moi, je n'aime pas trop extrapoler les cartes. Ça peut être une situation financière qui s'améliore, qui s'arrange. Ça peut être un remboursement. Ça peut être une fluctuation au niveau de l'argent. Et si on va chercher ici le domaine financier, j'ai posé cette carte-là. L'as de données, c'est la chance, l'opportunité. C'est aussi des officialisations et des documents. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose à signer ? Est-ce que ça concerne le professionnel ? Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore approfondi. Mais là, je rentre tout doucement dans les domaines. Moi, je pense qu'effectivement, signer, s'engager, s'avancer et s'annoncer, ça demande aussi de travailler comme un calme intérieur. Et cette tempérance, ici, elle est placée dans le défi. Donc, peut-être que vous voulez aller trop vite par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne. Peut-être qu'il est difficile aussi de jongler les pour et les contre pour savoir quelle est la meilleure manière d'avancer. mais derrière cette tempérance, j'y mets une notion de nervosité. Il y a une forme d'excitation, en fait. Et c'est pour ça qu'en un tournant de notre vie, il peut y avoir une forme d'excitation. On voudrait que tout se pose, que tout soit calé, soit tranquille. Et ça peut aussi générer une forme de stress. Mais ce n'est pas grave. Je dirais que l'engouement, l'excitation, l'emporte sur la perturbation un petit peu plus mentale. Alors, dans votre fort intérieur, on a ce 2 de coupe. Alors, on peut parler d'amour, mais pas que. Ça va plutôt me parler d'équilibre, d'harmonie. Ça vient toucher vos émotions. S'il y a une dualité, mais c'est ça, en fait. Je sens une excitation, peu importe les projets, peu importe les énergies. Après, ça peut être aussi des balances qui ont envie de se prendre en main, de faire des efforts pour retrouver, je ne sais pas, cette harmonie, cet équilibre dans leur vie. Mais ça peut aussi être l'idée de dualité. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Et si je signe, qu'est-ce qui va se passer ? Et si je me réconcilie, par exemple, et qu'est-ce qui va se passer ? Et si je dis oui à cette personne, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, bizarrement, vous allez me dire, oui, mais le 2 de coupe, c'est une carte qui est bien, c'est une carte positive, on parle d'amour, d'ascension, de passion, de créativité. Oui, 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 c'est vrai. Mais le 2, et j'en parle dans ma formation du tarot, on a aussi cette notion de dualité, comme si vous recherchez justement un juste milieu entre vous, une autre personne, ou entre vous, vos capacités, vos ressources, vos aptitudes, et le futur. Donc, bizarrement, ça me parle quand même de peur, mais voilà, je dirais que c'est une quête d'harmonie. Et malgré tout ça, c'est l'excitation, l'engouement, ce tournant de vie qui prend de l'ampleur. Et moi, je pense que rien ne vous arrêtera de toute manière. Alors, on va regarder ici qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? J'ai d'autres petites lectures, mais je ne veux pas vous embêter. Je vais faire une petite parenthèse de deux minutes, ne vous en faites pas. Et après, je parlerai du financier, du professionnel, de l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'ici, si on parle d'un travail intérieur, parce que l'étoile, c'est tout ce qui est aussi, pour moi, à mon sens, monde invisible, monde subtil, peut-être thérapeutique. Ça peut nous parler de tout ce qui est médecine parallèle, la sophrologie, l'hypnose, les soins énergétiques, le magnétisme. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui travaillent à ce niveau-là et qui se permettent, tant mieux, d'avoir un nouveau regard sur eux-mêmes, bien plus bienveillant, pardon, bienveillant, pardon, par rapport à ce que vous aviez l'habitude. Comme si vous sortiez la tête hors de l'eau. Et ça peut être aussi ça, cette métaphore de, vous êtes un tournant de vie, pour toutes les personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Parce que des fois, on peut travailler sur nous-mêmes et de se dire, bon, ok, ça fait, je ne sais pas, cinq fois, je vais faire de l'hypnose. Ça fait un an que je fais de la psychologie. Enfin, ouais, peu importe le cas de figure. Parfois, on a l'impression de ne pas avancer. Et puis des fois, il y a un déclic, il y a un réveil qui fait que, ouais, ben là, vous cogitez, vous conscientisez, vous êtes éclairés. Et puis, si je mets une dernière note à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose qui vous attirent. Et ça peut être aussi de nouvelles aspirations, de nouveaux projets, des choses qui peuvent vous faire du bien, qui vous nourrissent, qui vous font plaisir et qui, oui, qui vous font du bien de l'intérieur. Alors, voilà, ça c'est dit. On passe au domaine financier. l'as de données, c'est une chance, une opportunité, des officialisations. Voilà, un nouveau départ. des documents à signer. On va regarder, ça peut être dû à quoi. Bon, ben là, on a de l'administratif ici et on va retrouver des petits blocages. Je dirais que, bien sûr, comme tout projet financier, par exemple, il faut avoir des fonds, il faut avoir la possibilité financièrement de suivre. Peut-être qu'il y a un petit blocage à un moment donné aussi par rapport à un document, un document qui manque ou l'idée pour d'autres de devoir bien lire entre les lignes si oui ou non vous acceptez. Et je pense que c'est aussi le challenge de la tempérance qui est derrière qui vous demande de poser les choses et de pouvoir prendre une décision. Mais derrière tout ça, il y a le fait de devoir être honnête. Je prends l'exemple, vous dites, ben moi, je veux faire, je sais, je donne toujours le même exemple, je suis désolée, mais je n'ai rien d'autre. Vous vous dites, bon, allez, je veux signer pour un crédit. Ben, oui, il peut y avoir un petit blocage sur des documents. Bon, ça va s'arranger. Mais ça peut être aussi dans le terme analytique où vous dites, bon, si je signe, si je m'engage, forcément, il y aura des compromis et ça va aussi changer peut-être une façon de fonctionner sur le plan financier puisque chaque mois, il y aura le fait de devoir rembourser une somme. Voilà, donc c'est comme si vous mettiez à plat le pour et le con d'une situation. Et on a le côté analytique aussi avec le livre qui nous parle de ouh, c'est compliqué, je ne sais pas, est-ce que je signe, est-ce que j'accepte, est-ce que j'en gagne, est-ce que j'achète, est-ce que je vends aussi pour d'autres. Donc ce que vous souhaitez avec la SDP, c'est d'y voir clair, c'est de conscientiser les choses et on a eu ici dans l'énergie de la tendance, l'étoile. Donc ce que vous souhaitiez arrive finalement. Vous cherchez à y voir clair par rapport à une situation et pas que financière, ça va pouvoir aussi se faire. Alors, on a aussi 18. 18, ça va être l'énergie du chien, une énergie, alors je ne peux pas dire fidélité, loyauté, à moins qu'il s'agisse de prêter de l'argent à quelqu'un ou là, je pense que ça peut être un petit peu embêtant, mais ça peut aussi nous parler de se sentir à nouveau bien dans ses baskets. Et puis, l'énergie du chien, pour clôturer le domaine financier, ça va être un animal et peut y avoir quelque chose en lien avec soit le veto ou soit un financement d'un animal, d'adoption, pardon, ça sera plus joli. Alors, par rapport à vos activités, moi j'ai ressenti ici l'idée de mettre des choses en place pour vous les balance dans le but que cela vous fasse du bien. Cette reine de bâton, elle est, elle est, comment on peut dire ça, elle est positive, elle est magnétique, elle va faire ce qu'elle veut, quand elle veut, toujours avec une forme de sagesse parce que c'est une reine, une reine prend du recul. et puis c'est aussi une énergie où elle va protéger son royaume comme si ce que vous, vous faites, vous le gardez pour vous. Attention, je ne parle pas de cachotterie et des balances mais je parle plutôt ici de faire des choses qui vous plaisent et de garder ce jardin secret même si ce n'est pas caché aux yeux des autres mais vos moments à vous, vous sont réservés et c'est assez précieux. Voilà. Sur le domaine professionnel, et puis après, on continuera avec les autres domaines, la reine de bâton, elle en jette, elle est clairement magnétique donc peut-être qu'il y a de la reconnaissance et des validations par rapport à vos aptitudes sur le plan professionnel. Ça, c'est ce qui me vient d'une part. Alors, on continue. On a ici la maison et on a ici la lune. Alors, sur une lecture positive pour commencer, on a, alors oui, il peut y avoir un travail à la maison et des remises en question, c'est possible. Il peut y avoir aussi un travail et puis le fait de devoir mettre des choses à la lumière. Mais bon, ça me parle quand même de reconnaissance parce que si je fais un petit pont n'a rien à voir avec le petit lune normand, mais la lune, c'est la foule, c'est une forme de regard, peut-être de notoriété encore. Bon, après, je ne veux pas vous saouler avec des métaphores astrologiques, mais ça peut nous parler de ça. Cette lune, elle nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec la créativité. Voilà pourquoi je vous disais que c'est positif et en même temps, il y a quelque chose aussi ça me parle de doute, de doute des soi, du doute de soi comme si vous, il y a quelque chose de bien et vous vous dites ah non, mais moi, quand je reçois un compliment, non, je le laisse pour les autres. Jouissez de la reconnaissance qui sera présente sur ce mois de février parce que, en fait, pour moi, on vous reconnaît mais c'est vrai que la maison, c'est vos schémas, vos racines, votre intérieur et là, c'est comme si vous doutiez de vous finalement et ça, c'est pas, je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste humain. Je pense qu'on est beaucoup à douter de soi, il y a des périodes, c'est plus facile. Le message que je reçois, c'est que vous en avez dans le caisson, vous avez des capacités, vous avez la reconnaissance d'une manière ou d'une autre, il y a un regard qui est porté sur vous, arrêtez de vous mettre en porte à faux, arrêtez de vous victimiser, jouissez des compliments, même si c'est dur à recevoir, les balances, on a, ouais, ça vient un petit peu titiller votre émotionnel dans votre intérieur. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je suis légitime ? Est-ce que la personne en face n'en rajoute pas ? Etc. Bah, moi je trouve qu'on a quelque chose de bien, mais en même temps, au bout d'un moment, prenez les compliments, faites-le pour vous, faites-le au moins une fois, parce que vous aussi, vous méritez cette reconnaissance et le dur labeur de vos efforts porte leurs fruits, simplement. Alors, on continue ici avec une petite énergie au niveau de la santé, vous prenez si ça vous parle, bien sûr, on est sur un tirage général. On va avoir le serpent qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la digestion, les gastros, mais bon, perdre d'hiver, c'est possible. le serpent, c'est, voilà, des petites complications. Bon, moi je pense que vous avez ici quelque chose de bien, mais vous savez, ça me fait penser à des personnes qui doivent prendre une décision et on dit souvent que l'intestin est le deuxième cerveau, donc si ça remue beaucoup dans le mental, ça va aussi remuer pas mal dans l'intestin. Bon, voilà, ça peut être des troubles, des spasmes, une gastro simplement, pour d'autres, une autre complication, mais c'est cette carte-là qui est tombée. Alors, dans le domaine sentiment, certes, on a un cadre de couple, alors on me demandait pourquoi je ne faisais pas des tirages pour les célibataires. Si je le fais, en fait, on a une partie en couple et après, je parle des célibataires. Donc, ce cadre de couple, c'est un sentiment d'ennui, de lassitude. Moi, ce n'est pas une carte qui me fait peur quand elle sort, si jamais je me fais un tirage, enfin, c'est rare. Franchement, je dois m'en faire deux dans l'année, mais c'est très rare. Et si elle tombe, je me dis, bon, ce n'est pas l'apothéose, mais ce n'est pas gravissime. C'est l'idée de se dire, ça pourrait être mieux, que dois-je faire ? Ou qu'est-ce que la personne doit faire pour que ce soit mieux, ici ? un cadre de couple, ça met en évidence le chiffre 4, donc quelque chose qui est routinier, qui peut être dérangeant, si bien pour les couples que les célibataires. Et quand je parle de routine pour les célibataires, c'est soit les personnes que vous rencontrez, ça ne fonctionne pas, soit vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, entre guillemets. Donc, on va regarder tout cela. Voilà. Je vais commencer ici par les personnes qui sont en couple. Maintenant, même si vous êtes célibataire, il y a des énergies qui peuvent vous parler, mais je viendrai à vous après. Alors, pour moi, les couples, il y a des choses que vous ne voulez plus voir dans la relation, parce que, des fois, c'est comme ça. Il y a des choses en l'autre qui peuvent vous énerver, vous mettre dans une certaine distance. Dans le rejet, j'y vois aussi l'idée de prendre les devoirs pour expliquer à l'autre ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas. C'est comme s'il y avait une mise en évidence de ce qui était nécessaire dans votre vie de couple ici. Parce que, vous voulez sortir d'une routine, vous voulez sortir de certains schémas, vous voulez sortir d'une ambiance qui ne vous convient pas ici. Et votre but ici, c'est d'être dans la nouveauté. Alors, oui, pour certains, s'il y a une distance, il y a ce besoin de se réconcilier. Pour d'autres, ça va être ce besoin de créer quelque chose en commun, peut-être immobilier, même si ça prend un petit peu de retard. Ça peut être la grossesse avec la nouveauté ici. Ça peut être simplement l'idée de retrouver une énergie légère, sympathique, fluide, une énergie positive. Voilà. Une énergie qui vous permettra à tous deux d'avoir une ouverture d'esprit. et dans le voyage, je vois aussi lâcher prise. C'est vrai que quand j'écris ce jeu il y a X années, c'est la carte du voyage, mais moi, j'ai toujours associé à une forme d'ouverture d'esprit. Voilà pourquoi j'avais écrit ça. Ouvrir son esprit, c'est chacun fait des efforts, mais on accueille l'autre aussi parce qu'on a tous son caractère, on a tous sa façon de faire, sa façon d'être. On a tous une expérience. On ne sera jamais l'idéal de l'autre et ça, moi, je pense que vous pouvez le comprendre et de toute façon, je n'ai que 35 ans, je ne peux rien vous apprendre, mais je ne vois pas l'autre se fermer, monsieur ou madame en face de vous parce qu'on va quand même retrouver ici dans les énergies positives un climat plus doux, un climat plus sain, quelque chose de plus équilibré avec la patience. D'ailleurs, on a le chiffre 15, enfin le nombre 15 qui nous donne le chiffre 6 et le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre, chose qu'on avait eue avec votre fort intérieur. Donc voilà, on a plus de tempérance, de patience face à l'autre. Je pense que vous calmez le jeu aussi parce que vous voyez que la personne en face, elle répond favorablement par rapport à votre demande, même si ce n'est pas parfait, attention, parce qu'on est quand même ici dans des choses à régler, mais comme je dis, on ne pourra pas changer l'autre. Par contre, on peut évoluer soi-même par rapport à ses attentes tout en les respectant, bien sûr, mais sans mettre entièrement à 100% vos souhaits face à l'autre. Moi, je ne connais personne en amour. En tout cas, moi, je n'ai jamais vécu ça, que la personne avec qui j'étais fasse exactement comme je veux et tant mieux, sinon je m'ennuierai et je pense que je partirai. Donc, on retrouve ici une énergie d'équilibre. C'est ce que je veux mettre en avant. Ce qui vous permet aussi de lâcher prise. Après, oui, il peut y avoir une question de voyage et de déplacement en commun, c'est possible. Donc, on retient la suggestion équilibre. L'autre personne qui fait des efforts, on retient plus de douceur. Et puis, moi, je pense que vous voulez changer certaines habitudes, certains schémas. Mais par contre, il peut y avoir une situation en lien avec la famille qui perturbe. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je prends l'exemple la belle-sœur ou le beau-frère qui met son grain de sel ou il y a une dissonance familiale et que cela se répercute sur la relation. C'est possible. Maintenant, je préfère aller chercher des énergies plus profondes parce qu'ici, on a la maison, ça nous donne l'énergie 4, 4 murs, les stabilités, la routine. On ne pourra pas changer quelqu'un. On va permettre à la personne d'évoluer. Et moi, c'est une des leçons qui m'a beaucoup servi dans la vie, c'est qu'on ne change pas l'autre en fait. On évolue et on permet aussi à la personne, si elle le veut bien, d'évoluer. Donc, vous allez me dire, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi ton tirage ? Est-ce que ça va à 100% mieux ? Non. Mais c'est plus fluide ? Oui. C'est plus facile ? Oui. C'est plus léger ? Oui. Vous vous permettez tous deux de lâcher prise ? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation ? Oui. Même si, attention, il faut quand même travailler sur la solidité, la relation, les fondations de la relation. Donc, maintenant, et pour clôturer pour nos amis en couple, la maison, c'est aussi vos racines, vos croyances, etc. Et comme je dis, si vous voulez changer une énergie, retrouver de la légèreté et que quelque chose a mis du temps à s'intégrer dans une relation sentimentale, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, ça, c'est ce que je ressentais. Alors, maintenant, je vais m'adresser à nos amis célibataires. On va retrouver ici, pour moi, l'envie de changer. Bah oui, encore une fois, c'est cette notion de changer des routines. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir ici, parce que l'étoile, avec le tarot, peut nous parler de réseau internet, de sites de rencontres. Pour les célibataires qui sont dans cette optique-là, il peut y avoir l'envie de s'ouvrir, l'envie de communiquer, l'envie d'échanger. On est quand même sur une énergie où vous allez prendre le temps et ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, parler n'importe comment. Voilà. Je pense que vous mesurez quand même vos mots. Il y a, je pense, une petite partie des célibataires qu'ils font un premier pas et ils font un pas en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des peurs en lien avec les croyances et le passé, simplement, la peur de souffrir. Et ce n'est pas évident de donner sa confiance. Et moi, je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas, si vous sentez la personne et surtout que cette personne répond positivement. Si vous ne faites pas confiance, ça ne va pas se faire. C'est compliqué. La personne, elle va se dire elle me rejette, il ou elle est dans la distance, ça ne sert à rien. Donc, on peut retrouver des petites perturbations au niveau mental ici sur une demande comment vous devez vous comporter, vous situer face à cette ouverture, face à ces communications. et je pense, alors je ne peux pas dire qu'il y a concrétisation, ce n'est pas ça que je veux mettre en avant. C'est des célibataires qui font un pas en avant mais qui, par leur passé, leur croyance, leur schéma, risquent de faire un pas en arrière. Et là, je ne vais pas être tendre avec vous et j'espère que vous m'en excuserez. Mais on n'a rien sans rien. Si vous ne donnez pas confiance, si vous n'osez pas vous ouvrir plus loin qu'un premier pas, rien ne se passera finalement et vous auto-sabotez. Donc, si c'est un petit peu l'énergie que je ressens ici, je suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde. On est d'accord. On continue avec le domaine question-réponse. Donc, vous pouvez vous poser une question et j'y réponds ici avec le petit nous normand. Ça peut être sur n'importe quoi, la question. on parle d'éclaircissement et d'amélioration. Ce qui va vous permettre ici de mettre fin à certaines choses ou certaines situations. On va aller chercher dans le futur une prise de hauteur. si je mets un mot oui ou non ou peut-être sur votre question, c'est oui mais. Vous allez me dire t'es chianti Renne. Dans le sens où vous avez l'éclaircissement, vous conscientisez les choses, le cercueil c'est une transformation, il y a des choses qui bougent. Ok, ça vous demande d'aller chercher en profondeur en vous pour vous permettre de vous élever. Mais en même temps, il y a ce besoin aussi d'y voir clair et c'est tout à fait normal mais ne tombez pas dans le piège de je remets à demain avant de prendre cette décision-là. Donc, c'est pas un tirage facile parce que mine de rien, même si on a cette étoile, enfin ce soleil pardon, qui nous parle d'amélioration et d'éclaircissement, j'ai quand même un sentiment où il y a ce sentiment de se sentir un petit peu piégé. Mais ne tient qu'à vous d'essayer, de décider, de prendre les devants et de vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude, d'enfermement. Parce que cette tour à la 3, à la 3 niveaux, c'est se sentir piégé, prendre de la hauteur et voir les choses au loin vers de nouveaux horizons. Ça ne se fera que seulement si vous transformez des choses à laquelle vous aviez conscientisé de ce qui était bon ou non de faire. bon, voici pour vous les balances. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.